Donc, comme convenu, nous allons commencer notre présentation. Il est 10h30. Je vous remercie tous de votre présence. Alors, à mes côtés, c'est Yassine Mkajoum, qui est notre partenaire expert comptable et qui prendra aujourd'hui la parole pour nous éclairer sur les différentes dispositions légales relatives à la télé-déclaration. Et voilà, je me présente. Moi, je suis le Head of Sales. Je travaille chez SAGE sur le segment SMB et SSB sur les deux pays, Maroc et Tunisie. Alors, à la barakatilla, nous allons commencer. Alors, à la barakatilla, notre ADN chez SAGE, nous croyons fort et nous travaillons tous les jours pour réinventer et simplifier le business des entreprises, que ce soit toute taille d'entreprise, tous secteurs qu'on fonde. Nous avons des collègues et des employés qui sont très motivés au quotidien pour vous accompagner dans le développement de votre business, à travers, bien sûr, l'équipement de solutions de gestion. Ça, c'est notre ADN. Ce que je vous propose aujourd'hui, le plan de présentation, c'est tout d'abord commencer par une présentation de SAGE, mais vraiment de façon très brève, partagez avec vous comment SAGE est organisé, quelques chiffres. Ensuite, nous parlerons de l'offre SAGE 100 Connect, qui est notre nouvelle génération de produits. Et juste après, voilà, 10-15 minutes, je passerai la parole à C. Yessin Mikron, du cabinet SIP, pour nous parler de la télé-déclaration simple. La déclaration tout simplement, comme le dit si bien sans slogan. Alors, SAGE, notre ambition, c'est de donner aux petites et moyennes entreprises du monde entier les moyens de réussir. On est dans 23 pays dans le monde, notamment au Maroc, à travers une filiale à part entière, avec tous les corps de métier. Et à partir du Maroc, nous gérons également le business en Tunisie. Alors, SAGE est coté en bourse à l'entre. Donc, SAGE, à la base, est une entreprise anglaise qui a été fondée il y a plus de 35 ans maintenant et qui est intégrée à la bourse de Londres depuis 1999. Les entreprises, voilà, qui font partie du FTSE, d'accord, 100% d'entre eux, enfin, un tiers des 100 plus grandes entreprises intégrées dans la bourse de Londres utilisent la bourse de SAGE. Nous avons des millions de clients partout dans le monde. Et dans le monde, nous comptons un peu plus de 13 000 collaborateurs avec 20 000 partenaires. Alors, 20 000 partenaires, pourquoi ? Parce que, chez SAGE, nous avons fait le choix de commercialiser nos solutions. C'est un modèle de commercialisation indirecte. Nous croyons fort, vous pouvez être localisé où que vous soyez géographiquement. Pour parler du Maroc, par exemple, vous pouvez être à Tangier, à Gadir, Fès, Marrakech. Nous, on est implanté à Casa. En revanche, nous avons un réseau de partenaires très dense qui peut vous apporter de la proximité, de la réactivité. En étant dans votre région, comme ça, ils vous accompagnent au quotidien dans l'utilisation de votre solution. Donc, nous reviendrons tout à l'heure sur les chiffres Maroc. Et un chiffre très important à retenir, dans le monde, on a 20 000 partenaires, 20 000 intégrateurs. Nous sommes également partenaires de 48 500 experts comptables qui nous accompagnent dans la localisation de nos solutions dans les différents pays, mais aussi dans la recommandation, la prescription de nos solutions chez les clients finaux, chez vous, utilisateurs des solutions de gestion SAGE. Alors, les équipes de SAGE, on traite quelque chose comme 36 000 appels clients par jour dans le cadre des contrats d'assistance, de maintenance, voilà, et d'évolution des solutions, des usages chez les clients. Et pour nous, chaque client est unique. On adresse aujourd'hui toute... Je disais que SAGE, donc, adresse tous les segments d'entreprise et tous les métiers, que ce soit dans le négoce, dans l'industrie, mais aussi dans les services, et quelle que soit la taille, avec différentes gammes, différentes solutions. Alors, on propose aujourd'hui toutes les solutions de gestion, allant de la compta, la paix, la gestion commerciale, la facturation, la gestion de stock, la télédéclaration, le CRM également. Et cela sous trois formes. Donc, soit une forme desktop, c'est-à-dire ce qu'on appelle du on-premise, vous allez pouvoir installer la solution chez vous, sur un serveur, mais aussi avec des possibilités d'avoir des solutions sur le cloud. On va parler tout à l'heure de SimpleCF Online, qui est hébergé sur le cloud, ou bien des solutions qui sont à mi-chemin entre les deux, ce qu'on appelle des solutions hybrides, une installation chez vous, sur votre serveur, mais avec un accès à distance, avec du Sage Online Access. On parlera tout à l'heure de la génération connectée un peu plus en détail. Donc, nous sommes partenaires avec Microsoft, Google, Salesforce. Ce sont des alliances stratégiques mondiales qui nous permettent de bénéficier. Aujourd'hui, Sage, c'est une brique de votre SI, mais il y a aujourd'hui des acteurs mondiaux, tels que ces géants-là, avec qui nous travaillons pour avoir des bases de données SQL, mais aussi des plateformes cloud, la plateforme Azure, ou la plateforme de Salesforce, qui est en cloud également, qui nous permettent de vous offrir des solutions à la pointe de la technologie, avec toute la sécurité que cela doit embarquer, bien entendu. Alors, nous avons depuis maintenant trois ans créé Sage Foundation, qui a pour objectif de soutenir les communautés locales, d'accord ? Et ça, c'est, voilà, aujourd'hui, c'est tous les employés de Sage dans le monde ont quatre jours par an qu'ils peuvent offrir, qu'ils peuvent, en fait, voilà, travailler dans un cadre social pour faire en sorte que notre, voilà, notre économie, notre pays, mais aussi tous les différents pays où on est implanté, puissent avancer et partager, justement, d'accord, ce qu'on sait faire. Aujourd'hui même, il y a une action, il y a un certain nombre de salariés de Sage Maroc qui vont partir au Grand Atlas pour équiper une des écoles avec toutes les fournitures scolaires. Donc, ce sont des actions qui sont très nourritrices, avec beaucoup de sens pour nous. Et voilà, c'est un petit geste avec lequel nous pensons que nous faisons avancer les choses. Et voilà. Au Maroc, au Maroc, pour parler du Maroc, Sage distribue ses solutions depuis plus de 25 ans à travers un réseau de partenaires. Et Sage s'est implanté depuis dix ans maintenant, voilà, à Casabranca. Aujourd'hui, on a fait une enquête dernièrement et on a trouvé qu'on est leader sur ce marché avec un taux très important de plus de 60 %. Et pour résumer ça, on peut dire qu'une entreprise équipée d'un logiciel de gestion, il y a une chance sur deux que ce soit une solution Sage. On est un vrai leader sur ce marché grâce à votre confiance et on vous remercie pour ça. Alors, pour aller dans du chiffre, c'est 10 000 clients entre le Maroc et la Tunisie. Et aujourd'hui, dans l'équipe Sage, nous comptons 65 collaborateurs, dont cinq qui travaillent dans la R&D, dans le développement de nos solutions, dans la localisation de nos solutions pour être conformes à la législation marocaine. Alors, vous comprendrez avec moi que 65 collaborateurs ne peuvent pas servir à accompagner 10 000 clients. En revanche, on s'appuie sur 100 structures, 100 partenaires, 100 intégrateurs, qui eux, sous le taquin, donc voilà, une taille humaine de 10 personnes. Et là, donc, en effet, on peut, voilà, adresser les 10 000 clients, vous accompagner dans votre quotidien en offrant la qualité de service que vous attendez de nous. S'il vous plaît, les gens qui viennent de nous rejoindre, d'accord, fier de ne pas prendre le contrôle sur la présentation et ne pas partager vos écrans. Je vous remercie pour ça. Donc, enfin, pour les équipes de Sage, donc, dans le monde, on a dit que les équipes de Sage, dans le monde, traitent quelque chose comme 36 000 appels. Pour parler du Maroc et de la Tunisie, nous traitons quelque chose comme 200 appels clients. Donc, nous avons une hotline chez Sage. Après, chaque partenaire dispose de sa propre hotline, ce qui vous assure à vous deux niveaux de hotline, le premier chez votre partenaire et le deuxième chez Sage Maroc. Toujours dans les chiffres, 44 000 utilisateurs, sur les 10 000 clients, il y a une moyenne à peu près de 4 utilisateurs. Donc, nous comptons en taux à peu près 44 000 utilisateurs de nos solutions et un indicateur très important. Grâce à votre confiance et votre satisfaction, nous enregistrons aujourd'hui un taux exceptionnel de 88 % de renouvellement des contrats d'assistance et de maintenance. C'est un vrai gage de reconnaissance, de fidélité qui nous booste et qui nous amène justement à faire de mieux en mieux et à vous accompagner de façon meilleure chaque jour. Alors, nous sommes également partenaires des experts comptables. On est, voilà, au fond de l'expérience, on sait que ceux qui maîtrisent le plus le légal dans les pays, ce sont les experts comptables. Au Maroc, les 100 plus grands cabinets sont équipés de sales. C'est une automatique d'une bande 100 que je vais à chaque fois relancer. Nous sommes également partenaires des administrations que la CNSS, la DGI, Maroc PME, à travers le financement des ERP industries, le Bally de Merez, pour les marchands, c'est un peu l'ECF dans leur data center. Et, finalement, voilà, notre transition tous les jours, chaque employé de SAFE doit travailler chaque jour pour pouvoir rien faire du bien. Et vous apporter l'énergie, l'expérience, l'énergie qui vous permettra de régler vos ambitions et vos rêves. C'est ça, pour nous, la clé du succès, de notre succès, mais aussi du vôtre. Alors, je rentre un peu dans le vif du sujet. Je voulais, avant de passer la parole à C.S.I.S.I.N. à la personne de la CNSSIB, vous présenter brièvement notre nouvelle génération de produits qui s'en connecte. Parce qu'à mon sens, on va parler de télé-déclaration, on va parler de simple ECF, mais pour ma part, c'est une finalité. Et avant de s'inviter à la télé-déclaration, bien entendu, il y a tout un process de gestion de données, de données clients, de données qui sont disponibles et comptables, de données qui sont sensibles et qui sont consolidées pour donner votre déclaration. C'est bon, on va couper. Donc, ensuite, une entreprise de négoce va naturellement dans un premier temps faire de l'achat du stock et de la vente. Et à un moment, on se posait la question pourquoi on ne produit pas nous-mêmes, pourquoi on ne fabrique pas nous-mêmes. Donc, on peut imaginer après une gestion de production et là encore, on se pose d'autres questions. Qu'est-ce qu'on produit ? Comment ? À quel moment ? Quels sont les bêlés qu'on a convenu avec notre client ? La finance a son mot à dire parce qu'elle doit payer les fournisseurs mais aussi recourir de l'argent. Et là encore, d'autres questions s'imposent. Elle a aussi une relation avec les banques et je dois avoir un œil sur mes différents comptes bancaires. RH, dans tout ça, la question centrale des ressources humaines. Je recrute qui, quand, quel salaire, quelle est ma masse salariale, etc. Et au final, c'est vraiment au final qu'il y a cette question de déclaration. On doit déclarer et on doit déclarer justement tous ces flux-là. Et finalement, il y a un économiste au Bérex qui a dit un jour le vrai capital d'une entreprise, ce sont les informations dont elles disposent. Et bien sûr, plus ces informations sont pertinentes, fiables, organisées, consolidées, plus le capital d'entreprise augmente et on est capable de prendre les bonnes décisions et on sait que, voilà, si on dresse des tableaux de bord qui sont fiables et qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions pour gagner plus de parts de marché, pour éviter des situations d'urgence, etc. Donc, le principe de ce qui s'en connaît, c'est finalement, voilà, c'est de connecter l'ensemble de votre écosystème au-delà du fait de connecter vos collaborateurs mais vraiment de connecter l'ensemble de votre écosystème à savoir, voilà, votre relation avec l'expert comptable, avec les banques, avec les administrations, avec vos clients, vos fournisseurs, vos collaborateurs mais aussi avec Sage, etc. Donc, en bref, si je dois juste illustrer les différentes communications entre les cœurs de gamme qui sont à compta au centre, d'accord, la trésor, les moyens de paiement et la gestion des immobilisations, on voit à partir du fait que la compta va lancer et communiquer, on vous entend pas bien, le son s'il vous plaît. Ouais, voilà, je pense que c'est mieux maintenant. Donc, je disais que la compta, d'accord, va partager toutes les prévisions comptables non lettrées et non rapprochées avec la gestion de trésorerie, va également rapatrier tous les expériences pour connaître notre situation de trésorerie à l'instant. Faire des projections sur, voilà, quels seront mes soldes sur mes différents comptes bancaires dans 15 jours, comment je peux opérer, négocier des échéances et éviter de passer en rouge avec ma banque, etc. Les moyens de paiement, eux, vont nous permettre d'un côté, depuis la compta, de récupérer des écritures pour créer un changement de règlement, mais d'un autre côté, depuis la compta, c'est-à-dire des échéances et du règlement de vétrage simultané. Depuis la compta vers l'agiment, on va pouvoir créer automatiquement les moyens d'achat et puis les IMO pour revenir vers la compta avec l'information des dotations aux amortissements et l'écriture de cession de biens. À partir de là, on va pouvoir transférer l'exercice IMO vers un Sèvres ainsi que l'exercice comptable pour finalement aller vers la télédéclaration. donc vous voyez ici sur cet écran que SimpleSèvres vient vraiment d'accord en bout de chaîne d'accord à la chaîne pour remplacer notre déclaration. Et il est essentiel d'automatiser la chaîne en amont pour pouvoir au final avoir une déclaration fiable et la plus fidèle donc à la réalité. Je précise à ce sujet que nous avons deux versions que nous commercialisons de façon SimpleSèvres. Alors soit vous voulez l'installer soit vous voulez l'installer chez vous et donc on est sur une installation en compte promise sinon annuel d'accord dans lequel vous avez d'accord l'ensemble des services notamment l'assistance la maintenance et produits qui sont embarqués sur l'installer Alors après ce qui serait encore plus intéressant c'est de coupler l'ensemble de ces modules avec la gestion commerciale qui va nous permettre de gérer l'ensemble des mouvements d'achat de ce qui va nous permettre de faire ce que nous avons en fait de transférer l'ensemble des écritures et les factures tiers clients ou pas pour avoir un encours exact sur nos différents situations l'ensemble de ces modules fait qu'on a en session BMS d'accord en session BMS Connect qui est justement l'ESP destiné qui vous permettra d'avoir une meilleure gestion une meilleure visibilité sur l'ensemble de votre chaîne de valeur bien entendu bien entendu c'est c'est BMS Connect tel que Sage Online Access pour l'accès à distance Sage Document Manager pour la gestion et l'exemple mais ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui voilà moi je voulais juste faire un crochet sur le fait que la télé-déclaration c'est le sujet du moment c'est clair c'est pareil Sage a les solutions pour ça mais Sage a aussi d'autres réponses pour vous accompagner et faire en sorte que votre déclaration soit le plus fiable voilà c'était tout pour moi je reste bien entendu à votre disposition à la fin de cette présentation si vous êtes les politiques à ce que je viens de vous dire et je passe la parole à Céline pour nous éclairer sur les dispositions légales sur 2018 merci alors bonjour on va tout de suite la présentation on va essayer de la présentation de la question sur la télé-déclaration sachant que nous sommes j'allais dire l'année dernière nous avions il y a un an fait un premier webinaire je pense il y a un an exactement sur la télé-déclaration et là on nous étudie parce qu'il y avait généralisation au 1er janvier 2013 et là nous allons parler surtout des nouveautés qui est intervenue en 2017 et les choses dont on pourra tenir compte pour l'année prochaine et puis dès maintenant qui sont opérationnelles sur la télé-déclaration et donc obligation d'aujourd'hui à partir de 2017 d'avoir d'adhérer aux téléphones pour l'ensemble des contribuables quel que soit le chiffre d'affaires quand il s'agit notamment de personnes morales soumises à l'IER mais aussi de personnes physiques qui sont soumises au régime du résultat net professionnel qui sont des professionnels alors je vais peut-être tracé un peu rapidement mais avec quelques petites nouveautés je vais essayer de montrer un peu les briques les systèmes de télé-déclaration alors nous avions simple adhésion qui existe toujours c'est le module qui permet d'adhérer et de créer son login mot de passe d'utilisateur c'est le module qui permet de paramétrer les utilisateurs et de donner les droits etc nous avons le module alors les modules classiques IS, IR et TVA donc ce que nous avions jusqu'à l'année dernière l'IR donc toutes les déclarations mensuelles mais aussi annuelles l'IS toutes les déclarations et paiements la TVA pareil et nous avons alors depuis cette année aussi le simple enregistrement éteint nous allons voir tout à l'heure ce qui est inclus dans la partie enregistrement éteint il y a le simple l'attestation qui existait avant mais qui a été enrichi par de nouvelles attestations on va en parler et puis il y a le compte fiscal qui a fait son apparition on va essayer aussi d'en parler de dire qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'avoir comme information pour le contribuable et puis bien évidemment je ne vous ferai pas de ce que nous retrouvons dans la pratique sur les différentes composantes alors l'avantage aussi je pense qu'il y a vraiment aussi d'avoir un retour d'expérience à ce jour sur le système simple et c'est vrai que maintenant que le système commence à être rodé bien sûr il y a certains mois nous avons vous avez devez le vivre aussi il y a certains mois où le système bugle les deux derniers jours mais globalement je pense que le système aujourd'hui est rodé il donne aujourd'hui je pense qu'il a permis en tout cas de fluidifier l'accès à l'administration fiscale du 31 mars etc donc je pense qu'il y a des belles choses qui ont été faites au niveau du système simple et notamment à travers le DI etc je pense que c'est des choses intéressantes qui ont pu être faites et on va en parler alors rapidement je vous donne un petit rappel ça c'est des choses qui n'ont pas changé c'était le code général des impôts je vous renvoie je vous renvoie les obligations qui découlent du code général des impôts donc télédéclaration ce que prévoit l'article 155 les formalités etc donc ce qui est bien sûr important c'est que les télédéclarations reproduisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit ou d'un imprimodé etc donc ça c'est le principe je vais me permettre par contre je vais me permettre de partager avec vous un point qui concerne aujourd'hui le fonctionnement du système SIMPUD aujourd'hui sur SIMPUD le système a été déployé avec un accès aujourd'hui avec un long pass et je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui avaient sujit un peu l'origine du système c'est qu'à la base nous étions partis vers une notion de certificat électronique de certificat de signature électronique qui logiquement est le certificat qui constitue la signature électronique maintenant vu le rush vu la généralisation il n'a pas été possible de déployer entre guillemets l'ensemble les certificats électroniques de login mot de passe classique il me semble que dans le projet de loi de finances 2018 en lisant entre les lignes il y a quelqu'un de certificat électronique qui devrait alors je n'ai pas très clair mais il faut attendre d'avoir le projet je pense pas qui a été voté hier il faudrait qu'on voit un peu le texte qui est voté définitivement qu'est-ce qu'il en parle parce que juste une chose pour vous préciser que le certificat électronique est normalement la signature c'est la signature de la déclaration et donc quelque part je pense fatalement on va être obligé d'y revenir peut-être dans quelques années à l'avenir sachant encore une fois que la signature électronique telle qu'elle avait été conceptualisée par Bale et de Mollet elle permettait de signer non seulement l'aspect fiscal mais elle permet de signer aussi d'autres documents des légalisations électroniques etc. je me permets de refermer ces petites parentèges alors sur l'article le texte l'article 169 parle du télépaiement classique alors je pense il n'y a pas de changement particulier concernant cet article il y avait des précisions concernant les auto-entrepreneurs donc les télépaiements les obligations légales donc rien de particulier les sanctions l'article 187 bis majoration de 1% applicable sur les droits qui auraient été dû en l'absence d'exonération en cas de non-respect bien sûr majoration ne peut être inférieure à Mildiram et donc ça c'est les articles du code général des impôts qui concernent les modules de télé-déclaration et télé-paiement alors les mots de télé-déclaration il y a notamment en matière d'IS la possibilité de faire de l'échange de l'UEFI ou bien de l'EDI l'UEFI c'est quoi c'est vraiment de la saisie sur formulaire je vais avoir un formulaire que je vais saisir et donc je vais saisir par exemple ma liesse fiscale et en EDI je vais applaudir un fichier je vais recourir à des solutions qui permettent de convertir mon fichier initial Excel dans un format spécifique qui est donc soumis à cahier de charge de l'administration fiscale donc nous avons des cahiers de charge qui sont EDI qui sont des cahiers de charge qui concernent le module TVA qui concernent l'état 9421 ou ce que nous appelons l'état 9421 mais qui est la déclaration annuelle des salaires et nous avons bien sûr la justice fiscale donc des cahiers de charge EDI qui permettent de créer un modèle qui est uploadé directement sur le site sur la partie UEFI j'en parlais tout à l'heure sur la TVA aujourd'hui il y a eu l'obligation de passer en EDI donc principe quand je suis sur EDI j'injecte j'upload et je vais ensuite en UEFI je vais saisir donc c'est facilieux et c'est très lourd c'est très lourd c'est très lourd c'est très lourd à gérer alors je vais passer rapidement sur ça c'est vraiment l'explication du mode EDI où vous pouvez retrouver les cahiers de charge etc. pour comprendre un peu la structure des fichiers EDI les mots de télédéclaration ce qui est important parce que j'en parle rapidement oui l'EDI ça permet une plus grande facilité soulager l'utilisateur d'utilisation manuelle ça permet de faire d'ingénieur de l'ensemble de la pratique le gain et la rapidité par soumission directe intégrale de l'ensemble des données traçabilité relativement aux phases de traitement du fichier XML l'envoi du fichier en sérieux etc. sachant bien évidemment que en la matière il faut toujours rester prudent parce que j'en parlerai tout à l'heure même une fois applaudé il y a des contrôles peut-être en matière de contrôle interne à déployer qui permettent aussi de s'assurer que même le fichier une fois applaudé il faut faire des vérifications et les assurances fiscales j'en parlerai tout à l'heure alors rapidement sur simple adhésion donc c'est le système qui permet de faire de l'adhésion qui vous permet d'adhérer et donc ça c'est vraiment des choses qui ont été simplifiées depuis l'année dernière parce que ça permet aujourd'hui de générer automatiquement des logins de mot de passe on a vu que l'année dernière même l'administration fiscale avait pu envoyer des logins de mot de passe en rafale parce qu'il y avait l'obligation en fin d'année donc je pense que c'est des choses qui sont relativement rodées aujourd'hui au niveau de l'administration fiscale donc simple adhésion les procédures le dépôt du dossier la connexion au service simple adhésion des choses assez classiques donc je pense que vous avez déjà dû déployer toutes ces choses là je pense qu'aujourd'hui c'est une phase qui est en guillemets qui a déjà été déployée relativement avec succès aujourd'hui ce sont les nouvelles entreprises qui sont plus concernées par l'adhésion alors il faut noter aussi qu'il y a le paiement multicanal qui a été instauré donc possibilité de payer à travers par prélèvement de payer à travers les partenaires etc donc tout ça c'est des choses aujourd'hui qui me semble-t-il sont relativement rodées et donc il y a possibilité de donner mandat alors aussi sur les opérations télédécrasantes et paiements vous avez les moyens de donner le mandat à votre expert comptable à votre comptable pour vous faire les télédéclarations télépayantes alors bien évidemment il faut bien voir que c'est aussi une logique de définition de droit de dire qui fait quoi et ça c'est très important de le dire parce que in fine il y a toujours cette notion de contrôle interne qui doit être déployée dans le cadre de la sécurisation de la signature d'une déclaration c'est-à-dire quand je suis forcément quand je délègue par exemple à mon expert comptable je vais déléguer la rédaction mais je vais garder chez moi par exemple l'approbation et la signature la validation donc tout ça c'est des choses qui doivent être déployées de me semble-t-il dans une logique de contrôle interne pour demain ne pas se retrouver dans des situations porte-à-fou où quelqu'un va vous c'est-à-dire on va se rendre compte que par exemple votre prestataire en matière prestataire comptable a pu par exemple avoir des autorisations de dépôt de résultats fiscales et que par mégarde il puisse vous déposer une liste fiscale qui n'a pas été totalement validée donc des choses importantes à sécuriser en matière de contrôle interne alors des choses que je vais passer rapidement sur ça sur les modèles de remplissage etc ça je pense des choses que vous connaissez déjà la création des utilisateurs nous avions parlé l'année dernière ça ça a été instauré depuis l'année dernière mais depuis l'année dernière nous avons aussi en matière de droit il y a eu la création des dépôts et consultations des DTS c'est-à-dire on a créé parce qu'il y avait eu des problèmes il y a deux ans il y a deux ans il y a eu ce projet où lorsque j'avais le droit d'être dans le service comptabilité j'avais aussi le droit j'étais dans l'obligation de voir l'état de 1421 qui contient tous les salaires etc et donc pour des raisons de confidentialité il y a eu une fission des droits et donc aujourd'hui la DTS c'est la déclaration des traitements et salaires a été ces droits ont été isolés de façon à permettre parfois à quelqu'un qui est dans le RH de saisir la déclaration de traitement de salaire de la valider etc sans avoir accès à la comptabilité et vice-versa que la comptabilité ne puisse pas voir les salaires par exemple des problématiques qui ont pu être rencontrées dans la pratique et donc ça a été corrigé depuis l'année dernière et donc là c'est un rappel donc c'est droit de saisie droit de validation droit de dépôt droit de consultation et là encore une fois ça c'est vraiment dans la pratique ce qui est important c'est vraiment le contrôle interne et bien évidemment le contrôle interne quand on parle de contrôle interne en matière de droit de saisie de validation de contrôle c'est aussi le contrôle interne de la société des services comptables des dépôts des responsabilités et ça c'est vraiment je pense que c'est important de le formaliser en certains cas nous l'informaliser c'est que nous avons intégré dans les manuels de procédures nous avons intégré des procédures liées à la télédéclaration liées au télépaiement et ça permet clairement de clarifier qui fait quoi et puis les responsabilités par la suite et donc les validations ça permet aussi de créer alors ce qui est important c'est de créer des modèles de contrôle interne c'est-à-dire quand une déclaration est validée il y a quelque part besoin de créer un document de contrôle interne qui permet de tracer les validations il me semble que c'est important par rapport à certaines situations particulières alors la création des comptes bancaires classiques des choses je pense qui sont rodées etc sur Simple TVA alors nouveauté Simple TVA vous avez tous dû le voir c'est aussi l'obligation depuis le 1er juillet de cette année depuis 2017 d'intégrer dans les fichiers EDI alors on est désormais en mode EDI c'est-à-dire qu'il faut uploader un fichier EDI qui est avec le principe simple de dire je vais uploader mon fichier sur envoi fichier EDI ensuite le suivi de l'envoi de l'EDI je vais le suivre etc et ce fichier doit désormais obligatoirement intégrer le numéro d'ICE depuis cette année je veux dire l'identifiant commun d'entreprise et donc ça c'est une obligation qui a été instaurée et tout manquement il me semble qui entraîne une amende de 100 dirhams pour c'est-à-dire pour l'ensemble des absences d'ICE donc très important de les renseigner je vais me permettre aussi de parler d'une nouveauté qui vient d'intervenir je pense cette semaine maintenant qu'on parle du module TVA et vous allez le voir sur le site simple TVA c'est le cahier de charge du relevé de déduction de TVA qui a été modifié et la modification donc ça c'est important même si vous n'êtes pas concerné la modification concerne l'ajout du taux de prograta au niveau de chaque ligne du relevé de déduction ça n'est qu'il n'est pas jusqu'à présent et donc cette information est optionnelle et si elle n'est pas ajoutée au niveau du nid le taux de prograta de la ligne de déduction est considéré 100% par le système alors par contre faites attention il faudrait faire attention pour cette déclaration TVA de ce mois par rapport à ce nouveau format de fichier qui va rajouter une colonne c'est-à-dire même si elle n'est pas renseignée il faudrait qu'elle soit prévue dans les fichiers sinon il me semble qu'il y aura un rejet en matière de ce fichier donc nouveauté attention faites attention c'est à partir de ce mois normalement ça vient d'apparaître au niveau du site de l'administration fiscale point à suivre donc dès ce mois un point important alors pour le reste donc il est obligatoire alors je vais me permettre aussi de faire une digression aujourd'hui systématiquement nous avons je veux dire quand nous n'avons pas un ICE nous allons commencer parfois à demander aux fournisseurs etc. mais vous avez au niveau du je me permets mais au niveau du taxe.gouv.ma lorsque vous avez le menu téléservice simple vous avez le dernier onglet c'est l'onglet recherche entreprise si vous voyez que vous n'avez pas l'ICE sur la facture de votre fournisseur et si votre fournisseur ne vous répond pas vous pouvez déjà faire une logique de recherche entreprise la recherche entreprise vous permet d'accéder à simple recherche entreprise j'ai l'impression dans certains cas il n'y a pas le réflexe que vous allez faire cette recherche et ça vous permet de faire une recherche de saisir vous allez choisir le critère de recherche soit l'ICE soit l'IF par exemple vous avez l'IF vous cherchez l'ICE et vous prenez l'IF vous mettez un IE vous saisissez un IF et vous recherchez l'entreprise et là vous allez avoir l'affiche de l'entreprise avec son ICE qui vous donne nom, prénom, raison sociale, activité, l'ICE, l'identifiant, le centre RC le numéro de RC l'adresse de l'entreprise il me semble que c'est important en guillemets d'avoir ce réflexe dans certains cas quand vous n'avez pas l'ICE et si vous le fournisseur si le fournisseur ne vous le communique pas en guillemets il est important d'aller voir déjà sur le site de l'administration fiscale alors EDI classique alors le front office l'envoi du fichier EDI là on est en train de lâcher le point que je venais d'évoquer à l'instant de dire qu'à partir de juillet 2017 il est devenu obligatoire de renseigner le numéro ICE des fournisseurs et prestataires de services sur les relèves de déduction et il y a eu des IF alors c'est vrai qu'il y a aussi une précision qui a été donnée par l'administration fiscale l'IF et l'ICE a renseigné pour l'administration des douanes les douanes et les sociétés non-résidentes c'est 2111 pour les douanes et 2222 pour les sociétés non-résidentes donc ça c'est une règle qui a été mise en place par l'administration fiscale depuis le 1er juillet 2017 donc TVA bref rappel donc voilà on est sur le DI on est sur le je vais dire sur l'IF obligatoire et si vous avez un manque d'ICE premier réflexe allez sur la recherche d'entreprise au niveau du simple et qui vous permet de retrouver l'ICE assez rapidement on va passer rapidement aussi à SimpliS alors SimpliS n'a pas eu de modification particulière on est sur de la télédéclaration donc les mêmes télédéclaration on est sur les télépayements les accomptes les reliquats etc je me permets aussi je me permets aussi de vous rappeler qu'on est le 12 décembre avant le 15 décembre si vous avez une déclaration de dispense d'acompte notez bien qu'il se fait aussi sur le site internet de l'administration fiscale donc sur SimpliS donc le dernier délai le 15 si vous avez une dispense le cas de dispense c'est le cas où vous avez des accomptes vous estimez que vos accomptes versées durant l'exercice 2017 couvrent largement l'IS que vous allez payer au titre de l'année 2017 donc à ce moment là vous avez le droit de déposer ce que nous appelons une demande de dispense d'acompte à condition que vous soyez sûr que vous n'allez pas dépasser sinon vous aurez des pénalités et majorations donc l'idée c'est vraiment de faire aussi cette déclaration pour éviter de payer le quatrième compte si vous jugez que cela est nécessaire et encore une fois ça se fait sur le site sur le SimpliS qui vous permet de renseigner un formulaire en matière d'IS alors les déclarations ça c'est des choses qui sont connues t'es des paiements par un les accomptes à payer les reliquats d'impôts des choses assez classiques alors les formulaires du résultat fiscal ou encore une fois c'est des choses qui se remplissent bien évidemment sur le site d'administration fiscale le résultat fiscal c'est le formulaire qui vous permet de renseigner le bilan de l'année et qui vous permet donc de remplir ce qui se faisait auparavant en mode de calcul pour calculer votre position minimale de rajouter des lignes etc. de façon j'allais dire assez classique aujourd'hui relativement roudée alors ceci l'assistance notamment les fonctions d'aide qui existent l'assistance pour le calcul du montant principal l'assistance dans le calcul de la cotisation minimale le pré-remplissage de certaines zones etc. le calcul des totaux des arrondis alors il faut faire attention aux arrondis parce que je pense que ça figure dans certains cas faire attention aux arrondis qui se font automatiquement puis au niveau des IS qu'il y a une cohérence entre les déclarations et les paiements au niveau des télédéclarations IS sur la partie hier alors hier c'est les télédéclarations classiques donc télédéclarations du revenu global et puis les télépayements qui sont associés les déclarations de traitement et salaire alors je disais tout à l'heure c'est du temps pareil pour la déclaration du revenu global pour les rémunérations professionnelles l'année dernière ça a démarré et puis bon ça s'est relativement bien déroulé donc même principe des fichiers EDI qui permettent de retrouver ma diage et ma déclaration des traitements et salaires qui me permet bien sûr de faire le dépôt et de retrouver ma déclaration mon état d'unis 1421 des choses je pense aujourd'hui qui sont relativement j'allais dire rodées à travers les fichiers XML et puis qui permettent qui permettent bien sûr de gagner beaucoup de temps à condition bien évidemment de faire des contrôles à posteriori je vais revenir pratiquement au niveau de la partie IES juste pour vous dire une chose ce que nous faisons aujourd'hui par exemple c'est que une fois que ma diage fiscal est renseignée au niveau du formuler IES je vais non seulement la visualiser mais moi ce que je vous recommande c'est non seulement visualiser un contrôle sur écran mais aussi de créer une sorte de contrôle interne pour contrôler la cohérence des tableaux qui ont été j'allais dire renseignés qui remontent au niveau de simple IES et j'allais dire nous allons être encore prudents dans une extrême prudence même si sur votre logiciel vous avez fait tous les contrôles et que votre logiciel vous donnez tous les contrôles rien ne vous empêche de prendre 10 minutes 15 minutes pour faire les contrôles clés les formaliser sur un fichier Excel de dire voilà c'est un document de contrôle interne qui sera signé par la personne qui établit c'est-à-dire qu'il a renseigné validé par le responsable etc. et de garder cet historique on n'est jamais à l'abri de ce qui a glissé sur une case qui a été mal renseignée donc il me semble important de garder pareil pour l'état d'implique à 121 une fois que vous l'avez renseigné rien ne vous empêche de créer un état qui permet sous Excel de faire un contrôle tout simple et qui permet bien évidemment j'allais dire de tracer que la version saisie c'est-à-dire remontée applaudée sur les sites de l'administration fiscale a bien été contrôlée en matière en tout cas de cohérence des données de cohérence entre les tableaux exemple la cohérence entre l'IS figurant sur le tableau 3 et l'IS figurant au niveau du CP c'est la cohérence des livres d'avance de l'ISing avec le tableau 6 le détail du CP c'est toutes ces choses-là il me semble important de le faire alors l'IR donc exemplaire des formulaires classiques dans des choses classiques à renseigner etc. je pense que vous le savez déjà il y a aussi alors une nouveauté c'est le simple enregistrement éteindre ça a été rajouté donc là vous avez la possibilité un nouveau module le simple enregistrement éteindre qui permet alors de payer aujourd'hui pour l'instant deux choses les droits fixes éteindre de quittance et les annonces publicitaires sur écran les annonces publicitaires sur écran concernent notamment les régies publicitaires etc. ça ne concerne pas tout le monde et puis les droits fixes éteindre de quittance et les droits fixes classiques que nous connaissons qui sont dus notamment sur tout ce qui est paiement espèce sachant bien que si nous revoyons la loi de finances le code général des impôts dans sa version 2017 il faut bien voir qu'il y a aussi une obligation en matière d'enregistrement qui concerne notamment les notaires mais cette obligation ne démarque que le 1er janvier 2018 donc elle n'était pas encore elle avait été prévue mais pas encore totalement et pas encore mise en application parce que la loi avait donné un délai pour en guillemets pour sa mise en oeuvre il y a le simple attestation aussi alors nouveauté le simple attestation qui est aujourd'hui un module qui fonctionne relativement bien qui permet d'avoir l'attestation au chiffre d'affaires qui permettait d'avoir le bulletin de notification de l'identification fiscale c'était l'année dernière et depuis cette année vous pouvez avoir aussi votre attestation d'inscription à taxe professionnelle et votre attestation de radiation de la taxe professionnelle alors aujourd'hui sur ce module il y a par contre de vraies questions qui se posent parce que comme vous le remarquez quand vous faites une extraction d'un état vous allez avoir un état avec un cachet en couleur et donc vous allez imprimer cette attestation en déclaration je sens pour le plus sur l'utilité de ces documents imprimés j'allais dire en matière auprès d'autres administrations parce que c'est l'impression que je fais d'un document qui est précasté entre guillemets il y a eu beaucoup de questions qui sont posées aujourd'hui la réflexion a été de dire et je pense il me semble la réflexion actuelle de dire que notamment il y a un petit QR code au niveau de l'attestation comment le rendre légit par réseau d'administration pour essayer de l'authentifier et ça c'est vrai qu'il n'y a pas eu de modification qui aurait pu être faite exemple je suis sur l'attestation de chiffre d'affaires je génère un PDF vous savez tous mieux que moi qu'un PDF est un PDF que je peux modifier j'ai un chiffre d'affaires d'un million de dirhams une personne de mauvaise foi va rajouter un et mettre 11 millions de dirhams et puis imprimer automatiquement cette attestation donc aujourd'hui il me semble-t-il il y a encore un moyen il faut encore sécuriser ce type d'attestation elle facilite les choses mais il y a une sécurisation notamment en matière me semble-t-il de QR code à utiliser ça c'est important pour la fiabilité par la suite mais globalement je pense que c'est un système tel qu'il déployait qui permet en tout cas d'avoir les attestations sur place très rapidement chiffre d'affaires encore une fois elle est fiabilisée auprès de toutes les autres administrations notamment lorsqu'il s'agit d'un appel d'offres la question chiffre d'affaires etc. quitte des risques de rejet est-ce que dans certains exemples d'appels d'offres je pense que j'ai vu qu'on demandait de la légalisation alors c'est une attestation vous allez voir que c'est très simple on a utilisé c'est une demande d'affestation et puis vous l'a téléchargée sur PDF sous PDF de façon très simple il y a un autre point sur le compte fiscal alors la nouveauté de cette année le compte fiscal c'est aussi une très belle avancée en matière du système Simplen qui permet alors de faire croire d'avoir un tableau de bord qui vous donne les 10 dernières opérations qui permet de voir les versements des différents impôts de voir les déclarations les remboursements les restitutions les restes à payer et puis il y a un calendrier fiscal personnalisé des obligations déclaratives et de versements alors je prends ici un exemple par exemple je pense j'ai pris ici un exemple sur une société je pense que le support ah si c'est un exemple j'espère qu'on est toujours connecté on est toujours connecté oui alors sur le principe du compte fiscal maintenant que nous ayons notre présentation le principe du compte fiscal c'est vraiment de retrouver entre guillemets l'ensemble de vos déclarations de vos versements des remboursements des restitutions des restes à payer des notifications maintenant je pense que c'est un système qui a besoin encore d'être affiné parce que je prends le cas je pense quand on fait des tests par exemple pour les entreprises qui sont éligibles au remboursement de TVA parfois nous constatons que tous les remboursements à venir par exemple n'y figurent pas que tout l'histoire de dossier on ne le retrouve pas etc mais je pense que c'est le début du système mais il me semble qu'il y a encore des choses à améliorer au niveau notamment en matière de remboursement de TVA pour suivre les remboursements le système n'est pas encore me semble-t-il tout à fait j'allais dire rodé alors la suite voilà donc on a fait un peu le tour de la question je pense qu'on a fait le tour de la question donc c'est le système de compte fiscal donc nouveauté les attestations donc c'est vraiment les nouveautés du système pour cette année je pense qu'on a un peu fait le tour de la question que dire d'autre sur l'année 2000 sur le projet de loi de finance ce qu'on peut dire aussi sur le problème de la finance en matière de télédéclaration je pense qu'il n'y aurait pas de nouveautés particulières parce que je pense qu'on est déjà relativement avancés il y a de l'EDI etc mais je pense toutes les nouveautés dont on a parlé donc compte fiscal les nouvelles attestations l'EDI l'obligation d'ICE donc le système est en train de se stabiliser avec je pense moins de bugs que les années précédentes et puis on espère que cette année ça sera aussi rodé pour la suite faites attention donc au point que j'ai évoqué sur la modification du format de FIC TVA pour ce mois-ci et donc ayez le réflexe aussi d'aller faire les recherches d'ICE sur le site d'administration fiscale avant de les demander aux prestataires et fournisseurs et donc bon je pense on a fait un peu de la question puis il y a des questions on va essayer de répondre aux différentes questions que vous avez et donc l'essentiel aussi alors je vous invite aussi une chose c'est rester à l'affût des nouveautés sur le site de l'administration le taxe.gau.ma essayez de rester à l'affût sur toutes les nouveautés parce qu'il y a toujours des messages vous avez aussi des vidéos des détails artificiels au niveau du site de l'administration fiscale il y a aussi des solutions au blocage l'administration a récapitulé sur des fichiers PDF des récapitulatifs au blocage qui donnent par exemple au cas où mon fichier XML est corrompu comment je peux faire etc les différentes donc l'administration a fait quand même un effort pour donner les principales erreurs entre guillemets qu'on retrouve et qui permettent assez aisément d'avoir des solutions bien sûr il y a des cas particuliers que nous voyons dans la pratique quand j'ai fait un paiement en erreur etc un montant élevé d'hier j'ai rajouté un zéro bon c'est clair qu'il y a des réclamations à faire sur le terrain bon ça c'est plus compliqué par contre on n'est plus qu'au niveau du web voilà ce sera tout mais on est à vos dispositions pour d'autres questions bien évidemment merci beaucoup CSine pour ces éclaircissements voilà je pense qu'on a fait le tour de la question on a vu un rappel déjà donc des différentes dispositions légales mais aussi une mise à jour des nouveautés d'accord qui concerne l'ensemble des services de la direction générale des impôts relative donc à la télédéclaration et au télépaiement donc voilà moi-même et si et si mes colons sont entièrement à votre disposition si voilà vous souhaitez qu'on apporte quelques éclaircissements notamment soit sur voilà les aspects métiers de la question mais aussi sur les solutions qu'offre Sage donc pour gérer les différentes télédéclarations mais aussi les autres solutions voilà alors vous avez à votre disposition la fenêtre de chat donc qui vous permet donc d'interagir avec nous et de poser voilà les différentes questions que vous pouvez avoir pourrez-vous nous partager une explication sur le compte fiscal je passe la parole je passe la parole c'est le micro oui pardon alors sur le compte fiscal ce que je suis en train d'expliquer à l'instant c'est de dire le compte fiscal c'est ce qui vous permet de comme vous allez le voir dans l'avant-dernier anglais au niveau le compte fiscal donc là c'est le compte fiscal et vous pouvez accéder à votre compte fiscal vous allez accéder à votre compte fiscal avec vos informations de connexion donc votre login avec lequel vous faites la TVA donc votre login normal avec votre entre guillemets votre mot de page que vous connaissez et qui vous permet donc le compte fiscal de voir votre situation donc vous allez avoir une sorte de tableau de bord qui vous montre les dix dernières opérations que vous avez faites en matière de réglement de déclaration IES et qui vous permet alors ce que j'étais en train de montrer tout à l'heure qui vous permet aussi de voir alors vous avez des données d'identification de voir vos déclarations vos versements les remboursements les restitutions éventuelles les restes à payer et des notifications que vous pouvez avoir exemple quand je prends une première ligne là j'ai fait par exemple le calicité je vois son historique de dépôt ses déclarations je suis sur l'angle des déclarations et je vais TVA déclaration mensuelle septembre 2017 a été faite le 30 octobre 2017 ça c'est-y a été validé rectificative non c'est une première déclaration alors donc voilà donc c'est un peu ça le principe je vais retrouver toutes les dix opérations à chaque fois j'ai une sorte de tableau de bord qui me permet aussi de m'assurer que je suis dans les règles que j'ai tout déposé que tout a été fait dans les règles dans les règles de là bien évidemment alors vous avez aussi tous les versements tous les versements qui ont été faits vous allez retrouver l'hier tous les versements que vous avez faits à l'administration fiscale ça vous permet une sorte de tableau de bord pour poursuivre l'ensemble des paiements que vous avez faits les remboursements alors encore une fois les remboursements normalement vous montrent tous les remboursements de TVA auxquels vous avez pu bénéficier mais je disais tout à l'heure que sur ce remboursement je me permets de le dire dans certains cas nous nous sommes rendus compte que tous les remboursements n'apparaissaient pas il y a eu je pense c'est encore un système qui me semble utile en rodage mais que tous les dossiers vous allez voir que les remboursements qui ont été entre guillemets définitivement traités et qui sont qui vont être décaissés tous les dossiers qui sont déposés ça aurait été intéressant me semble-t-il d'avoir tous les dossiers déposés en instance de liquidation et d'avoir une traçabilité de tous les dossiers de remboursement de TVA notamment pour les exportateurs et donc il reste à payer etc donc c'est un peu ça le donc c'est sur ces choses là alors oui il y a une question sur la vignette automobile c'est un renvoi qui c'est une c'est le renvoi vers vignette.ma qui permet de consulter notamment ça concerne la vignette automobile c'est pas une entreprise mais ça vous permet d'obtenir l'attestation de paiement de la vignette en cas de besoin la perte de l'acquittance ou autre et donc ça vous permet d'avoir l'élif des banques partenaires donc c'est un lien qui a été rajouté aussi cette année c'est vrai et qui permet donc si vous cliquez sur l'onglet vous allez vous retrouver sur vignette.ma et consulter imprimer l'attestation plus simple etc donc ça vous permet surtout en cas de perte de consulter vous allez intégrer votre matricule par exemple imaginons que vous avez payé sur j'allais dire sur un guichet automatique vous pouvez ici venir mettre la matricule de votre véhicule le carburant la puissance 6K saisir le message affiché le fameux code CAPTCHA et puis de rechercher et puis vous allez avoir votre attestation de vignette que vous allez imprimer et que vous allez mettre avec vos documents etc donc assez classique donc vignette automobile pareil est-ce qu'il y a d'autres questions s'il y a d'autres questions je vais me permettre aussi en attendant la prochaine question éventuellement de vous parler de la finance de la finance 2018 et dans ce projet de loi 2018 je vais essayer de vous parler de ce qui a été prévu alors j'ai pas encore le texte ça a été voté hier me semble-t-il on n'a pas encore eu le texte définitif et il me semble que par contre sur le projet je vais en parler il y a eu notamment un projet de dématérialisation de la déclaration du versement de l'IR afférant à certains revenus et profits soumis à l'IR je parle d'IR jusqu'à présent en matière d'IR ce qui était en télé-déclaration c'est les revenus professionnels obligation 1 janvier 2018 et le projet de loi de finance 2018 prévoit la dématérialisation de la déclaration et du versement de l'IR pour certains revenus et profits soumis à l'IR à l'exclusion bien sûr des contribuables dont il s'agit de revenus professionnels et donc là on va voir un peu ce que ça va donner selon le texte qui a été voté hier mais a priori c'est ce qui devrait concerner la télé-déclaration en matière pour le projet de loi de finance 2018 que nous devrions voir dans les prochains jours il y a aussi un autre projet sur la dématérialisation je vais en parler je ne sais pas vraiment d'enregistrement à partir du 1er janvier 2018 là il y a aussi une disposition qui prévoit de faire la télé-déclaration et télé-payement des droits d'enregistrement pour les adultes qui devraient être aussi soumis à l'obligation télé-déclaration et télé-payement des droits d'enregistrement les notaires ça commence le 1er janvier 2018 il me semble dans la nouvelle mouture le projet de loi de finance 2018 on parlait pour les adultes passées en 1er janvier 2019 voilà je ne sais pas si il y a d'autres questions je pense c'est une question sur l'exonération sur les 10 premiers salariés une question sur le point concernant l'exonération des 10 premiers salariés ce qui a été proposé aujourd'hui au niveau de la ce que je suis en train de dire c'est ce qui a été proposé comme modification pour la loi de finance 2018 tenant compte des amendements de l'Assemblée des représentants donc c'est le texte qui est arrivé au niveau de la de la chambre des conseillers donc avant sans vote pour les 10 premiers salariés le projet de loi de finance a prévu que le recrutement des salariés dans un délai de 2 ans a compté de la date du début d'exploitation de l'entreprise de l'entreprise de l'association ou de la coopération au lieu de au départ on parlait de la date de création on en parle de date des débits d'exploitation et que l'exonération pourrait donc s'appliquer aux 10 salariés ou le 25 actuellement et il y a eu une prolongation de cette mesure jusqu'au 31 décembre 2022 de la période de validité de ce dispositif qui s'appelle l'interfuge et donc il va être prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 ça concerne donc cette nouvelle mesure qui est prévue mais encore une fois il faudra attendre d'ici 2-3 jours pour voir un peu quelle est la dernière version qui a été adoptée au niveau du texte je n'ai pas envie de rentrer dans la date ce n'est pas le sujet de notre webinaire mais j'en parle rapidement mais c'est vrai qu'il faudra prévoir une session qui concerne le nouveau projet de loi de finance la loi de finance une fois qu'elle sera votée je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions on arrive de ce fait à la fin de notre présentation je vous remercie tous pour votre présence pour votre fidélité donc par rapport à ce que nous offrons donc comme solution comme accompagnement je remercie C.E.C.M. pour sa précieuse présentation et voilà nous restons bien entendu à votre disposition à travers tous les canaux maintenant que ce soit notre site web à travers les numéros directs ou voilà sur nos différentes pages Facebook LinkedIn etc. si vous avez plus de questions ou de demandes par rapport à ce sujet là ou autre voilà donc encore une fois merci de votre présence et je vous donne rendez-vous au prochain web séminaire sur ce excellente journée et à la prochaine Sous-titrage 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 Sous-titrage